Václav Nijinsky, ça va être à vous. Je suis Apis. Je suis un Égyptien. Un Indien peau rouge, un nègre, un Chinois, un Japonais, un étranger, un inconnu. Je suis l'oiseau de mer, celui qui survole la terre ferme. Recevez ce présent d'une princesse qui tient à rester dans l'anonymat. Sachez qu'elle vous aime, car vous êtes un grand artiste. Je ne rencontrai jamais la princesse, mais le prince Lvov devint mon ami. Il me présenta à Serge de Diaghilev. Au printemps prochain, j'ai l'intention d'emmener à Paris la fine fleur de l'art russe, le ballet. Je vais le conduire à travers le monde pour que rayonne partout sa grandeur et sa beauté. Je vais avoir pour cela la participation des plus grands. Stravinsky, Baxt, Golovine, Rimsky, Korsakov. Et naturellement, vous, Nidzinski. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Aslav, que fais-tu ? Ouvre cette porte ! Pourquoi tu t'enfermes ? Je suis Dieu, dans un corps de taureau blessé. Merci, Seigneur. Merci de m'avoir permis de vivre en ce siècle pour voir Nidzinski danser. Je viens d'apprendre que Nidzinski va se marier. Envoyez-lui le télégramme suivant. Le ballet russe peut se passer de vos services. Aslav, que se passe-t-il ? Parle ! Et elle va mourir ! Elle va mourir ! Qui ça ? Qui va mourir ? Elle va mourir ! Je sens que ma danse est en train de mourir ! Il faut faire quelque chose ! Il faut que j'invente un système pour transcrire mes balais ! Ha, ha, ha !